Bonjour, je m'appelle Abdoulaï Sidiqibar, je suis docteur en mécanique de l'Université de Bordeaux et je suis ingénieur dans le domaine du nucléaire. Concernant le Nexa-Einstein Forum, c'est une organisation scientifique africaine qui est représentée dans 54 pays africains. J'ai été sélectionné en 2017 et depuis 2017, on mène des programmes parmi un des programmes, c'est la semaine africaine des sciences. Quand je suis devenu ambassadeur, j'ai dit, j'ai vu que c'était un programme qui était intéressant pour notre pays. C'est un immense plaisir de vous accueillir dans ce magnifique palais des congrès de Nwokshut 2019 pour l'ouverture officielle de la semaine africaine 2019 dans notre pays. Je dois vous dire qu'en tant que femme scientifique, ayant évolué dans un milieu quasi exclusivement masculin, j'ai peut-être une, disons, une sensibilité toute particulière à ce thème. Le problème vient du noyau, et le noyau aussi, c'est la vision de la société des femmes dans la science. Donc, ces sont des vehicles de la technologie,없ées qui sont armaigadées, en face de laik, en face de la technologie, en face de la technologie, en face d'aile, Au Sénégal, ce sont les busses locales que les gens utilisent pour les transports publics. C'est la même chose qu'en Kenya, où vous avez les matatus ou les rickshaws en Indien. Donc, nous avons fait leur contrôle remote pour inspirer les enfants locales pour montrer qu'ils peuvent avoir des toys inspirés par leur propre environnement. C'est une petite société du Zambou B.A.F.I. C'est dans la transformation de la date. Si je me suis lancée dans ce projet, c'est parce que j'ai vu qu'en Mauritanie, nous produisons beaucoup de dates. Mais l'un de mes objectifs consiste bien sûr à créer une unité des jeunes filles qui font la transformation de la date. Est-ce que c'était l'occasion pour nous de, non seulement d'essayer de donner un outil, une formation aux plus jeunes, Entrepreneuriat Potipus ? Et ça consistait à quoi ? A donner aux plus jeunes des outils en matière d'éducation financière pour que demain, s'ils veulent entreprendre, s'ils sachent réellement quoi faire avec l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...